Bonjour à tous ! Yo ! Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale comme vous avez pu l'imaginer, puisque je suis avec mes deux sœurs. Moi c'est Adelie, j'ai 16 ans et je rentre en première. Moi c'est Noane, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de licence chimie-biologie. Ok. Donc comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, c'est une vidéo qui me connaît le mieux. Mais pas une vidéo comme on en voit beaucoup sur internet, là c'est spécial lecture et sur ma chaîne YouTube. Je vous ai dit un petit peu les règles, c'est très simple. Il y a 20 questions, elles vont devoir écrire sur un cahier la réponse qui leur semble bonne et à chaque fois elles marqueront un point ou zéro si elles n'ont pas trouvé la bonne réponse. A la fin, celle qui aura le plus de points aura gagné. Voilà. Ok. Je joue ma vie là. Il faut pas que je bonne la réponse. Vous êtes prête ? Oui. Ok, première question. Sur quel roman était ma première vidéo ? Genre de quoi parler ma première vidéo ? Ouais, t'inquiète. Vous avez bien réglé ce qu'on voit. J'ai vu et j'ai aucun souvenir de genre. Les livres que tu vois là, c'est les livres que j'ai pas lus, donc ça sert à rien de les regarder. Ah je sais pas du tout. Je vous laisse. C'est pas un livre mais... Non, c'est un livre, donc même à ce... Bon, allez, 1, 2... Attends, attends... Euh, euh, euh... Change. Vas-y, c'est super. C'est pas grave. Les... Les filles, quelque chose ? Ok, c'est pas grave. 3, 2, 1... Ok, les filles, présentation. Et le petit prince. Vous avez toutes les deux tors. C'était sur ce qu'il a devant du sauvage blanc. J'ai failli le marquer, mais je me suis dit, c'était pas ta première vidéo. Zéro point chacune. Non, je te le jure, j'ai failli marquer. Oui, oui, bah, c'était une question un peu compliqué. Là, on arrive sur une question plus simple. Normalement, si vous avez vu une seule de mes vidéos, ça suffit pour savoir. Oh là là. Quel est mon mot de fin ? Et je vous donne un indice. Au début, je le disais parce que je savais pas quoi dire, et au final, je l'ai gardé comme mot de fin parce que ça me semblait, voilà. Je peux mettre deux propositions ? Vas-y, mets deux propositions. Toi aussi, si tu veux. Non, j'ai pas fini. Trois, deux, un. Alors toi, ta vie, tu rigoles gênée, voilà. Comment t'es partagée ? C'est voilà, c'est voilà. C'est mon mot de fin. Tu l'as dit, là. T'as dit, oh, il y a un truc qui est resté, et je l'ai dit tout le temps, bah voilà. Ah, j'ai pas fait. Donc un pro pour Noël, zéro pour AsiGiz. Troisième question. Ok. Vous savez que je fais des vidéos lecture, c'est logique, mais il y a un concept. Je fais des vidéos qui n'ont rien à voir avec la lecture. C'est quoi le concept de ces vidéos ? Genre, je parle de quoi ? J'en ai parlé plein de fois dans mes stories, Instagram, même sur mon compte perso, etc. Ah, je suis sur Instagram. C'est des vidéos d'une demi-heure. Dernière indice. Bah, je vais regarder parce que c'est déjà une demi-heure, mais j'ai vu. Bah, écris, juste le concept. C'est bon, moi j'ai, 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 parce que j'ai regardé, j'en ai regardé une hier soir. Vas-y, vas-y, je te laisse quelques secondes. Mais c'est en plus, c'est tout sur la même série, non ? C'est bon. Allez, vas-y. Non, c'est sur une série de lignes, non ? Non, je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec la lecture. Écris-le tout de suite. Raconte... Chut, dis pas moi ! J'ai déjà écrit, hein. Regarde pas. Bon, attends, je regarde pas, je regarde pas. Dépêche-toi, écris pas un roman. 1. J'ai une balle. J'ai eu, c'est pas du tout ça. 1, 2, 3. Raconte histoire criminelle, un peu comme ça. Tu parles de jours scellés qui ont un passé sans... Oui, voilà, moi c'était ça. Non, non, je c'était ça. C'est ça que je voulais dire. Non, je te laisse à la demi-moi. Je te laisse à la demi-moi. C'est les vidéos enfants de stars. Ouais, voilà, c'est ça. C'est enfants de stars, par contre. Ça, souvent, il y a un truc, il y a une seule. Noën, elle a 2 points. Aziz, elle a 0,5 points. Je suis en train de tout défoncer. On a fait 3 questions. Quatrième question, Noën devrait savoir. On en a parlé dans la question. Qui de nous deux ? Mais t'as vu la vidéo 2 fois. Une fois. Question. Quel est mon livre préféré ? Ah, c'est facile. Bon. Si vous avez un demi-lif préféré mais qui n'est pas mon livre préféré, vous avez un demi-moi. Ça, c'est même pas un livre, ça. Même moi, je sais lire. D'accord. Un, deux, trois. Petit prince, petit prince, c'est pas mon livre préféré. Mais... Oh, non ! Non, non, c'est pas vrai. À chaque fois que je te lis le petit prince, tu fais, c'est mon livre préféré. C'est un, mais il n'y a rien. Non, 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 mais il n'y a rien. Je n'accepte pas, je n'accepte pas. Non, non, là, mais... Ok, je te mets un point ou je ne vous mets un point. La réponse attendue, c'était Noën et moi. Non, mais achète pas le petit prince, tu dis que c'est ton livre préféré. Bon, ok, 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 ok. Merci. Trois points pour Noën, un point et demi pour l'Alice. C'est trop de mille fois, quand même. Non, mais... Alors, là, ce que je veux attendre, c'est un nombre et celle qui sera la plus proche aura gagné. À quel âge ? Non, j'ai combien d'abonnés sur YouTube ? Je sais ! Ça se voit aller regarder juste avant la piquer. On n'est pas de près ? Bah, celle qui sera la plus proche. Montrez. 148, 150. Mon Noën est la plus proche, mais c'est 184. 184, bravo ! Elle est bientôt à 200. Je sais, je sais ! Pas du tout ! Ah, mais attends, j'ai mélangé deux ! Ah ouais ! C'est ça qu'on parle. 4 points pour Noën, un point et demi pour Alice. Citer un livre que j'ai détesté. Ça peut être n'importe quel livre, tant que je l'ai détesté, c'est bon. Attends, j'ai un... Parce que... Attends, t'en as parlé... Attends, t'en as parlé... Vraiment détesté. Mais non, t'en as parlé... Est-ce que je... Je me rappelle pas... Ouais, moi aussi, est-ce que je peux dire pas le nom ? Parce que moi, je connais pas les noms. Si c'est le dernier dont je viens de parler dans ma story, le mettez pas, je l'ai pas détesté, finalement. C'est super. Attends, je réfléchis. Non, mais je viens de dire que finalement, je l'ai pas détesté. Je viens de dire que finalement, je l'ai détesté. Non, attends, mais... Vas-y, change, change. Attends, mais que je réfléchisse. Je sais. Comment il s'appelle déjà ? Ah, bon, je sais. Je suis pas sûre que c'est lui, mais c'est un qui... Non, mais un titre, c'est l'idée. Non, mais moi, j'ai pas de titre. Ah, c'est en plus, t'as trop mal écrit. Deux ou trois. Madame Bovary, je l'ai jamais lue. Mais c'est un truc du genre. Genre, c'est un livre avec une dame. Moi, c'est un truc de cours et c'est bon. Oui, c'est un truc de cours, mais c'est pas ça. C'est un truc de cours. Genre, éléphant. Elephant ? Non, je l'ai... C'est une série dans les rouges. Il ne s'est pas aimé. Une des réponses acceptées et celle que j'attendais le plus, c'était Thérèse Raquin. Voilà, c'est cela que je cherchais. Oui, moi aussi. Je vous mets un demi-point parce que vous avez la bonne idée. Donc, deux pour Asylise, quatre points et demi pour moi. Je te l'ai dit, Thérèse Raquin. Moi aussi. On en est à la question sept. On ne voit qu'on se rend compte. Sur quel livre était ma vidéo qui a le plus de vues sur YouTube ? Bah... Ah, c'est un livre ? Oui, c'est un livre. C'est pas genre ta présentation du bac de français ? C'est pas ma vidéo la plus vue, ça. C'est pas la vidéo ? Non, c'est la troisième vidéo la plus vue. Tu l'aurai ? Il me l'a proposé tout le temps, YouTube. Ouais, il l'a proposé à tout le monde. Il n'y a plus de bac de français. Attends, donc YouTube... Bon, moi j'en sais un. Écris un livre. On a parlé de plein de livres. Mettez un titre que vous venez peut-être d'entendre. Ok, un, deux, trois. I don't know. Noe et moi, sauvage blanc. C'est Noe et moi qui a le plus de vues ? Ah si, t'étais à deux et demi, trois et demi, et toi t'étais à quatre et demi. On vient de dire que ma vidéo la plus vue c'était Noe et moi. Combien de vues a cette vidéo ? J'attends un nombre et la plus proche gagnera le point. J'en ai aucune idée. Faites une estimation. Elle va quoi ? Elle va vraiment la finir. Un, deux, trois. 900 vues, trop de fans, 500 vues. Bon bah, Asie, c'était la plus proche mais c'était 1841 vues. Quoi ? Vous y êtes pas du tout. Donc, famous Asie, elle est trop famous. Donc vous avez toutes les deux 4,5 qui ont le vent. Ah comment ? C'est remonté. Ok, question, cette fois j'attends une date et la personne la plus proche gagne le point. 19 novembre 2020. Je l'ai. Quand est-ce que j'ai créé ma chaîne YouTube ? Quoi ? Mais tu t'es fou de moi ? Attends, c'est qu'à un moment tu t'es totalement arrêtée et t'as repris. Non mais quand est-ce que je l'ai créé ma première vidéo quoi ? Ok, tu changes. 1, 2, 3. Octobre 2020, mai 2020. 21 mai. Ah oui. Attendez, faut que j'écroule ce qui est le plus proche. Ah donc c'est entre nous deux. Bah vous êtes assez proche. Ok, toi t'es à 3 mois. Je suis chouée ma vie là. Toi t'es à 2 mois. Non ! C'était octobre 2020. Mais en fait je suis trop faite parce que 0,5 plus 3 pour... Ah non, août 2020. C'est moi en fait. C'est août. C'est août 2020. Et toi t'es à 10 donc t'es à 2 mois. Et toi t'es à 5 donc t'es à 3 mois. Et c'était le 27. Je t'es pas si loin pour le jour. Ouais. Donc Asile est à 5,5. Noël à 4,5. J'en vois même faire des mots. On va passer à la question 10. Ah on est déjà à la moitié ? Ouais. Ça va trop vite. Vous avez pas beaucoup de points. Vous avez même pas la moyenne. Elle a la moyenne ? Bah ouais. Du coup ça... Et elle a la question 10 en plus. Ah oui, mince, oui c'est vrai. Donc vous pouvez avoir la moyenne. Toi tu peux avoir la moyenne. Quel est le dernier livre que j'ai lu et quand je parle d'un livre lu c'est un livre que j'ai terminé. Pas un livre que je suis en train de lire. J'en ai parlé dans ma story Insta. Tu vois que je regarde tes stores Insta ? Tu as volé mon porte-monnaie ? Non c'est le mien. Juste pour vous, pour poser du porte-monnaie à la fin de la vidéo. Et pour toi du mien ? Parce qu'on a le même. Ok, attendez la fin de la vidéo pour voir les deux porte-monnaie. Bon, quel est le dernier livre que j'ai lu en mon pied ? Et si vous donnez un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps vous aurez un demi-point. Comment ça donne-t-il ? Tu m'as volé un livre. C'est Molière ? C'est Les Misérables. Ah, Les Misérables. Ça t'a dit à 6 mois. Tant pis je le mets quand même. Attends, arrivez par lui. Si ça date trop, je ne m'envoie pas de même. J'aurais pas envie. Elle a volé mon livre qui te met Les Misérables que j'ai lu en quatrième. Qui n'est pas du tout de Molière d'ailleurs. Je raconte parce que du coup elle ne trouve pas la réponse. Merci, Aziz. Je fais du contenu à la vidéo. Mais attends, je ne me rappelle plus une visite. Moi, il est là. Tais-toi. C'est sacrément long. Elle crée un bon moment là. Tu veux qu'on aille pour un café, Aziz ? Moi, je suis là. Voilà. Ok. 1, 2, 3. Roadtrip. Il découvre un corps et donc est-ce ce bar de John Green ? Partir, laisser, se retrouver. Alors, toi, ce dont tu parles c'est La face cachée de Margot. Peut-être. Sûrement. Oui, c'est La face cachée de Margot. Et Partir, laisser, se retrouver. C'est le dernier livre que j'ai terminé. Donc t'as un point. Bah oui. Oh, tu sais pas toi ! Regardez mes stories en star. Non, mais vu qu'il est là, c'est-à-dire qu'il avait fini. Oui, et tu l'as vu dans mes séries à ce moment. Donc toi, t'as pas de point parce que ça fait un mois et demi que tu l'as vu. C'était il y a pas si longtemps, moi. Le dernier que j'ai lu, c'était il y a longtemps. Ok, je te mis un demi-point. Comment je marche ? Donc Aziz, elle a 6 et demi et Noël, elle a 5. On passe à la 11ème question. Là, on va avoir deux questions sur Harry Potter d'affilée. Première question, très facile. Si vous avez regardé ma vidéo Harry Potter, vous le savez, et même si non. Quelle est ma maison à Poudlard ? Il y a 4 maisons. Moi, je mets la couleur parce que je sais plus comment c'est-à-dire. Ah bah non, c'est le sujet. Mais c'est pas vous qui crie. C'est pas là. Écris les enjeux. Bah non, bah non, bah non. J'aime lui Harry Potter, la pauvre. Je suis le cité, c'est en plus. C'est vrai. Comment elle crie ? Ah non, 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 j'ai même fini. 3. Jaune, Poufsouffle. On vous mettrai le souffle. Poufsouffle les bestes. C'est Poufsouffle, vous avez chacune un plan. C'est la mienne aussi de toute façon. Elle, elle est répondant. Noël a 6.0, Aziz, 7 et demi. Deuxième question, Harry Potter. C'est ton préféré, c'est ça ? Quel est mon personnage préféré dans Harry Potter ? Ton personnage ! Je pense que c'est ton livre préféré. Quel est mon personnage préféré dans Harry Potter ? Ah, c'est Jocelyn. Aziz, elle connaît qu'Harry Potter. C'est lui, là. Trouve son nom. Sinon, tu n'auras plus un demi. Si tu n'as pas ton nom, ça ne marche pas. Et le français, pas l'anglais, hein ? Ah, un, deux, deux. Ouais, c'est pas l'anglais. Elle savait pas l'anglais, le deux, non. Mais tu n'auras pas, tu n'auras pas, tu n'auras pas. Non, tu ne vous mets pas de points. Attends ! Un demi. Bah si ! Ok, Severus Rock, c'est ça. Le mec avec les cheveux longs noirs, un demi, parce qu'elle n'a jamais lu ni vu Harry Potter. Elle ne fait pas de demi. Elle a déjà vu. Si, j'ai vu les 4 premiers. Ah bah alors, t'es vraiment nulle. Tu t'es arrêtée à couper un peu ? Ouais, c'est le meilleur. Non, c'est le meilleur. En film, oui. Noël a la 7, Aziz a la 8. Ça peut se rattraper. 13ème question. Je vous dis la question, après il y aura une précision, parce que voilà. Quel est mon genre littéraire préféré ? Précision. Je ne sais même pas ce que c'est un genre. Science-fiction, attendez, je vous en cite 5, et vous en choisissez un. Ok, ok, ok. Science-fiction. Moi, je le sais déjà. Fantastique. Young adult. C'est quoi, Young adult ? C'est jeune adult. Voilà, c'est les gens ados, jeune adult. Exactement. T'expliques-nous bien dans l'English. Ok. Drame historique. Écrivez un de ces genres-là. Vous, vous savez, ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Enfin, moi, je suis abonné. Je suis abonné aussi, en fait. Vous êtes vraiment nuls, là. C'est bon ? Mais, elle marque-opier. 1, 2, 3. Young adult. Historique, c'est Young adult. Totalement. Wow ! De plus en plus. Avant, c'était historique. Mais non, mais c'est bon... Oh, d'aujourd'hui, oh ! Tu chantes d'habits comme de churis. Non, mais ça fait vraiment un moment que c'est plus mon genre préféré. Tu m'as dit il y a pas si longtemps, oh, j'adore les trucs préférés. Oui, j'adore ! Mais c'est pas mon genre préféré. Attends, c'est tellement que c'est la femme. Non, non, je savais. J'ai lu Eldrid, que j'ai adoré dans le genre historique, mais ça reste quand même pas mon genre préféré. C'est historique. C'est historique, ça se déroule pendant les Vikings et les Saxons. C'est semi-historique. Historique, moi, c'est quand ça se base sur une histoire réelle. Bah là, c'est basé sur les guerres entre les Vikings et les Saxons. Ok, ok, désolée. J'ai même pas lu, mais je l'en ai dit quand même. C'est quoi ma dernière vidéo qui est sortie ? On voit que si ça l'a pas facile sur les... J'ai les notifications, mais je regarde pas. Je vais dans 1, regardez, putain. C'est joli. Voilà. Ok, Noël, vas-y. Attends, laissez-moi réfléchir, je suis en train de parler. Elle met même la description que j'avais écrite sous la vidéo, là. C'est salut, girls. 1, 2, 3. Interview, pas du tout. Lire je-sais-pas-combien de livres en je-sais-pas-combien de jours. C'est ça, mais je suis au cœur à demi-point. Non ! C'est challenge, lire 18 BD en 6 jours. Non, mais tu trouves-moi ? Oui, mais c'est pas des livres, c'est des BD. Non, mais c'est bon. Ok, ok, à point. Mais du coup, moi, j'ai jamais vu cette vidéo, du coup. Ah, j'ai peut-être coupé les notifs. Interview, c'est sortie la semaine dernière. C'était ma vidéo du lundi, la semaine dernière. J'ai trop l'impression. Bref. Combien j'ai de livres dans ma PAL ? Pour ceux qui ne savent pas, une PAL, c'est une pile à lire. Et ça veut dire le nombre de livres que j'ai à lire là-bas. Vous n'avez pas le droit de vous lever pour aller compter le soir. Il y en a des cachés. 7, 8, 9, 10, 5, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle la plus proche aura un peu le point. Non, 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 je ne l'ai pas le droit. Ok. Attends, je n'ai pas fini. Je n'ai pas pu tout compter. La première fois que j'avais prévu les questions pour cette vidéo, c'était il y a hyper longtemps. Il y avait 52 livres. Ah bah j'ai pas du tout bon. Mais ça peut avoir énormément diminué ou énormément augmenté. C'est bon. 1, 2, 3, 35, 32, c'est 34. T'as le point. Mais non ! Attends, les mots qui ont pensé qu'elle a gagné. Je ne l'avais même pas vu. Ok. Vous voulez savoir que vous en êtes des points ? Oui, je gagne tout à l'avis. Pour l'instant, je vous ai posé 15 questions. Aziz a 10 points et Noël lui 8. Donc ça peut encore changer. La dernière question vaudra 2 points. Oh non ! Pour mettre un petit peu de subscribe. La dernière question 2 points... Oh là là. Mais la 20ème. Ok, pour l'instant, sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti combien de vidéos. Mais c'est pas possible, c'est quoi ? C'est question d'un... Donc c'est un nombre et celle qui sera la plus proche aura gagné. Il y a encore une fois. Sachant que j'ai supprimé une vidéo, qu'il ne faut pas la compter. Tu crois qu'on est à une vidéo préalable ? Hum... En vrai de vrai, je dirais. Parce que c'est un joli chiffre. Ouais, moi aussi, c'est un joli. Un vrai de vrai, je dirais. Un, deux, trois. 21, 27. La réponse, c'est 42. Du coup, c'est qui Camille ? C'est toi la plus proche. C'est pas possible ! À chaque fois, c'est toi qui la plus proche. Mais tu dis... Non, non, non... Donc 42 vidéos sorties. J'en ai plus, mais elles sont pas encore sorties. Je vais perdre. Dix-septième question qui va un petit peu avec la seizième. OK. Vous savez que j'ai des playlists sur ma chaîne YouTube. Donc par exemple, toutes les vidéos qui concernent un truc, toutes les vidéos qui en concernent l'autre. J'ai jamais vu des playlists. C'est pas grave. Combien j'ai de playlists sur ma chaîne YouTube ? Non, mais Urge, c'est quoi ces questions ? Je vais encore avoir faux parce que ça va dire qu'il y a trop... Un, deux, trois. Attends. Quatre. Huit. C'est huit. Ouais, c'est... Dix-je-mais-tu une question ? Combien je sors de vidéos par semaine ? Un, deux, trois. Attends, attends. Deux, deux. Oui, c'est ça. Vous avez fait qu'il y a un point. J'espère bien. Asylise a treize points. Noël on a neuf. Je peux pas rattraper là. Si. Quel jour sortent ces vidéos ? Donc il me faut deux jours, logiquement, vu qu'il y a deux vidéos. Et si vous réfléchissez bien, tout à l'heure, j'ai dit la réponse. Arène de faire ça qu'on le match d'ailleurs. J'en ai un, mais pas l'autre. Voilà. Attends. Tu connais les jours de la semaine à moi ? Un, deux, trois. Lundi et vendredi. Lundi et vendredi. Oui, c'est ça. Oh, regardez ! Oh, regardez ! Oh, regardez ! C'est la dernière là. Si c'est la dernière, il y aura des points bonus. Non. Donc la question de base, c'est qui est mon auteur préféré ? Je vais même dire mon autrice préférée. Et les points bonus, c'est si vous me sortez des auteurs que j'aime. J'ai rencontré la madame. Ok. Si vous sortez des auteurs que j'aime vraiment beaucoup beaucoup, vous avez un demi-point par auteur que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Mais non, je ne peux plus le citer parce que maintenant, c'est plus d'actualité, mais en même temps... Si vraiment je vous aime encore beaucoup, tu peux le mettre. Je ne connais aucun auteur. Je pense que c'est le seul de qui je parle. Mais c'est pas grave. Marquez-en plusieurs. En haut, vous marquez mon autrice vraiment préférée. Je ne connais pas ton auteur préféré. Celle-là, elle vaut un point et les autres, elles valent 0,5. Déjà, quand je lis un livre, je ne retiens pas. Je ne connais aucun auteur. Celle ? Non. Je n'ai pas fini. Je ne sais pas comment ça s'écrit exactement. C'est pas là. Un, deux, trois. Ok, donc tu penses que mon auteur préféré, c'est celle que j'ai rencontrée à Paris sur Vidal ? Non. Delphine de Vigan, oui, c'est mon auteur préféré. Donc déjà, un point pour Nohane qui a mon auteur préféré. Et ensuite, est-ce que je valide les autres auteurs ? John Greed, je le valide. Je l'ai, je l'ai, je l'ai ! A bientôt. La Comtesse de Ségur, non, je ne la valide pas. Pour les malheurs de Sophie ? Ouais, mais c'est... Non, non, elle te gratte, elle te gratte, elle te gratte. Suzanne Collins, je ne me souviens plus, elle a... C'est Anger Games. Oh ouais. Et Sarah Moran... Je l'ai mise aussi, je l'ai mise. Tu l'as valide ? C'est celle qui a écrit fragile et timide ? Ouais, ouais. Allez, je te vois. 3, 2,5 points, ça fait 1,5. Voilà. Moi, tu as... Sarah Moran, donc tu valides ? Oui. John Greed, tu valides ? Séverine Navida ? Allez, valide-la. Tu l'avais pas ? J'ai lu qu'un livre d'elle. Ouais, mais tu vas la valider. Non, tu la valides pas. Et Monnière ? Monnière, je l'aime pas du tout, tu vas faire la demi-fois pour ça. Non, non, non. Oui, 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 oui. Sinon... Bah là, j'ai quand même 0,5, quoi. Oui, t'as 0,5,5. Donc t'as fait combien ? Attendez. En plus, tu peux me faire d'autres questions pour que vous essayez de rattraver ? Non, mais non. Des questions bonus ? Ouais. Non ! J'ai combien ? J'ai combien ? Ok, je vous dis l'escore pour l'instant et on fait quelques questions bonus. Noël a 12,5. Aziz a 14,5. Non, bah t'en fais qu'une, alors. Une question bonus ? Qui vaut 2 points. Non, mais non. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Comment s'appelait... Enfin, comment s'appelle... L'auteur que j'ai interviewé plus... Donc ça, c'est un point. Quel est le nom de la trilogie qu'elle a écrite ? Vous avez le droit de regarder dans la bibliothèque. Bah, je connais, je connais. Regardez dans la bibliothèque, hein. C'est autorisé. Et c'est quelle couleur, Lini ? Non, mais... Elle s'appelle... Bah non, mais moi, je ne sais pas du tout lycée. Et comment elle a vite ? Cache bien, cache bien. Un indice ? Non, non. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais c'est pas un point de ça ! C'est quoi ? T'as trouvé ça où ? Attention ! Quoi ? Il n'y a pas... Indien les bras. Non, mais non, mais moi, je... Bravo, le journal d'Aurélie Laflamme, c'est un truc que je lisais quand j'avais dit ça, donc pas du tout. Non, mais non. Eldrick, Kamiandel, c'est ça. Non, mais pour moi, ça compte pas. Non, mais j'étais en train de gagner et juste pour une question nulle. Ok, un point, un point. Un point, un point, un point. On refait une autre question au bonnet ? Un concret à chaque question. Elle est où 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 ? C'est une question très facile. Quel est le nom de ma chaîne YouTube ? Non, mais... Elle me prend pour les délire. Attends, est-ce que c'est le même nom que ton compte Instagram ? Ah bah, peut-être voir. Si elle sait même pas le nom de ma chaîne YouTube, elle devrait pas être ici. En fait, je connais le nom de ton compte Instagram, mais j'espère que c'est la même. L'orthographe est pas important. As-tu ça pour Azélize ? Non, pour toi. Quoi ? Non, non, c'est une blague. J'ai cru que c'était tout accroché. La bibliothèque théorielle, la bibliothèque... Ah ouais ! C'est bon, vous avez toutes les deux le point bonus. Du coup, faites un petit roulement de tempo. Bah, on sait qu'elle a gagné. Faites un petit roulement de tempo. La gagnante est Azélize avec 15 points et demi. Et Noane avec 14 points et demi. Je suis très fière d'avoir mis le cul-sa avec vous mademoiselle. Aïe ! Je lui ai planté mon stiou dans le bras. Oh, je devais gagner un truc, je crois. Ouais, il y avait pas de cadeau. J'ai dit ça pour que tu viennes, mais il n'y a pas de cadeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi. Like et commente. Partage à tes amis. Voilà !